Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce week-end du 17 et 18 juin 2023. J'espère que vous allez bien. Je souhaite une bonne fête à tous les papas. On y va, c'est parti. On va regarder quelle est l'humeur du jour pour ce week-end. Allez, quelle est l'humeur du jour ? Je voulais vous remercier encore à toutes et tous pour la participation au live. C'était chouette. C'était très animé. J'ai vraiment apprécié. On a serein, sereine. Ah, on change des énergies de la guidance d'hier. D'ailleurs, on a grognon. Qu'est-ce qu'on a ? Indifférent, indifférente. Il y a peut-être, ça vient peut-être de l'extérieur, il y a peut-être des personnes qui sont levées du mauvais pied. Vous quittez une énergie un peu comme ça d'insatisfaction. En tout cas, là, on voit que vous êtes plutôt tranquille. On va regarder avec le tarot. Alors, on a le 6 de coupe. Et le cavalier d'épée. Bon, ici, on parle de partage, de communication, de ressasser des événements du passé, des souvenirs. Je n'ai pas une énergie franchement négative, attention. Ça peut être aussi des communications avec des enfants ou pour des enfants liées à l'enfance. Vous pourriez avoir, vous voyez, vous allez peut-être rediscuter de votre enfance avec certaines personnes. Ou, si ce n'est pas l'enfance, c'est d'un passé. Il y a vraiment des énergies de partage. Là, c'est assez rapide. Et derrière, on a le cavalier de bâton. Bon, c'est des choses qui vous passionnent. Allez, on va regarder avec la numérologie. On est dans le partage, dans l'amitié, ici. Bon, ce week-end, il y a des énergies un peu plus douces, j'ai l'impression. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau de la numérologie pour ce week-end ? Je sors de mes peurs. C'est dingue, parce que là, j'avais juste une discussion avec quelqu'un. Je sors de mes peurs. On parlait justement de ça. C'est en me concentrant sur le présent que j'éloigne la peur et les projections négatives. Je liste des éléments actuels et factuels. On en parlait hier dans le live. positif et j'y travaille par étapes en étant dans l'instant présent. Derrière, on a le chiffre 5. Je pense que ça va en faire sourire certains et certaines, si vous étiez là sur le live hier soir. Le chiffre 5. Je cherche à voir plus loin. Je cherche à me projeter sur le long terme. Quelle action ou décision pourrais-je adopter pour me permettre de faire évoluer favorablement une situation ? J'ai fait une... Comment on appelle ça ? J'ai voulu mélanger, évoluer favorablement. Évaluablement. Allez. On va regarder avec les 77. À la coupe, on a la maison. Ça parle pas mal de famille. La maison, l'introspection. Après, ça parle aussi de votre intériorité ici. Alors, vous tournez en rond chez vous. Pour certains et certaines d'entre vous, vous tournez en rond par rapport à une affaire matérielle. Il y a le fait de se recentrer. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a la transformation. On avoue. Waouh ! Il y a une transformation intérieure. Il y a un changement radical. C'est vous qui tranchez par rapport à une situation. C'est en cours. Allez. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression d'avoir la voix rauque. Bon, c'est peut-être qu'une impression. Alors, on va faire un tableau en 9 cartes. Hop. Hop. Allez. Qu'est-ce qu'on a au dos ? L'écoute. La nuit. Ok. Le renard, les entreprises et la porte. Bon. Attention aux rumeurs ici. Attention à ce qu'on peut vous dire. Prenez les choses avec des pincettes. On a aussi le fait d'être influencés. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui veulent vous influencer par rapport à vos actions. Vous vous bloquez là. Faites attention. Puis, attention à tout ce qu'on peut vous raconter sur des personnes, sur des situations où vous n'êtes pas impliqués. Faites la part des choses. Alors, on a la coupure, la fin, le manque, la route, la personne sage, l'île. Bon, c'est la fin d'un manque, c'est la fin d'une solitude pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, vous allez couper des liens avec l'extérieur. Pour d'autres encore ici, il est question de bouger. Alors, de se déplacer ou il y a un mouvement. Vous effectuez un mouvement dans votre vie. On a la protection. Vous êtes protégés. On a la pause temporaire. La stagnation. Vous voyez, la stagnation, moi je la vois plus ici comme la tranquillité avec l'île. Ah, j'ai oublié la carte là. Et on a le questionnement. Bon, sur ce week-end, vous arrêtez avec les doutes. Vous sortez de vos peurs, de vos craintes. Vous allez vous changer les idées. Vous stoppez les ruminations, vous stoppez les questionnements ici. Pour d'autres ici, il est question de couper avec une situation ou avec une relation ici pour être tranquille. Qu'est-ce qu'on a au dos ? Le retour. L'union. Le procès, les conflits. Vous. Juste regarder. Oui, ils auront point. Derrière, vous allez revenir sur une situation. Alors, sur un contrat, là, on peut parler d'officialisation. En tout cas, il y a une difficulté, soit dans un relationnel, soit par rapport à un engagement, quel qu'il soit, un contrat. Vous allez revenir dessus. Mais ce week-end, là, vous lâchez ça. Qu'est-ce qu'on a ? Est-ce que ça va bien se placer ? Il y a un blocage. Oui, il y a des choses qui bloquent, là. Oui, vous vous mettez en tranquillité. On vous dit oui sur l'automne. Alors, là, si quelque chose bloque actuellement, par rapport à un engagement, un contrat, on vous dit que les choses vont se faire, mais plutôt sur l'automne. Et pour d'autres, on vous confirme qu'il faut lâcher prise. De toute façon, vous ne pouvez rien faire de plus, là, dans cette situation. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs. On va faire un tirage en 13 cartes. Allez, qu'est-ce qu'on a à la coupe ? La parole, la distance. Bon, alors, pour certains et certaines d'entre vous, là, ici, soit vous communiquez à distance, soit vous allez effectuer un déplacement pour un rendez-vous, pour une invitation ce week-end. Pour d'autres, vous prenez votre distance par rapport à ce que vous communiquez, par rapport à ce que vous dites. Et ça rejoint. Alors, je ne sais plus quel signe c'était le fait de ne pas tout dire. On a l'examen, on a la projection. Vous tournez cette fois votre langue dans votre bouche. Il y a une réflexion par rapport à quelque chose de trouble. Il y a un problème. Et pourtant, d'un autre côté, j'ai des choses que vous devez exprimer sur ce week-end. J'ai eu exactement la même... C'est quel signe ? Je ne sais plus. Mais hier, dans le live, j'ai eu exactement la même chose au niveau de la gorge. Allez. Allez. Derrière, on a le boomerang. Alors, est-ce que vous voyez toutes les cartes ? Oui. Le boomerang, l'accusation, la naissance, le verdict, c'est la joie. Bon, il y a un retour positif ici. On voit qu'il y a un apaisement par rapport à des conflits ou une difficulté. Il y a des choses qui vont être dites. C'est peut-être vous aussi qui avez des choses à dire. Mais ici, il y a un renouveau. Il y a une renaissance. Alors, en carte centrale. En dominante. En carte dominante, la famille. La construction, la famille, l'environnement familier. L'étranger, le contrat, la distance. Il y a vraiment une histoire de distance géographique là, pour certains et certaines d'entre vous. On parle d'engagement constructif ici. De choses qui vont être actées. Vous allez vous déplacer. Vous allez peut-être vous déplacer à un événement avec des personnes que vous connaissez. C'est comme s'il y avait quelque chose au loin, mais c'était familier pour vous. C'est un environnement familier. On a la trahison, le travail, la séparation. Là, on peut voir des... Alors, soit ce sont des émotions qui rejaillissent un petit peu par rapport à une rupture. Rupture au niveau professionnel pour certains et certaines d'entre vous. Peut-être que vous allez ouvrir les yeux aussi sur certaines relations. Pour d'autres, il y a une compréhension qui se fait par rapport à une blessure ici, quelle qu'elle soit. Vous allez peut-être mettre fin à quelque chose. Il y a peut-être la fin d'un travail par rapport à un abus de confiance, une blessure ou autre ici. On a le retour. La fatalité. L'instabilité. Il y a quelque chose qui revient vers vous et qui met fin à une instabilité, fin à une tension. Il y a quelque chose aussi qui revient très rapidement, qui vous tombe dessus. On a l'enfermement. Le compromis. Ah, il y a le miroir magique. Il y a une réconciliation avec vous-même. Je ne sais pas pourquoi j'ai le règlement de compte au niveau familial. Ça ne parlera pas à tout le monde. En tout cas, vous allez vous réconcilier avec vous-même. Il y a une histoire de retour à soi par rapport à une histoire que vous avez vécue, quel que soit le domaine. Vous allez, c'est bizarre parce que c'est comme si vous alliez changer d'air, soit vous rencontrer de nouvelles personnes, soit... Bon, alors ici, si vous avez rencontré de nouvelles personnes que vous avez déjà rencontrées, on voit qu'il y a la fin. Il y a la fin d'un pseudo lien. Pour d'autres, ici, il est question d'avoir du soutien aussi par rapport à une situation difficile. Vous allez chercher de l'aide ici. En tout cas, vous avez du soutien. Alors, on a le travail et la distance. Pour certains et certaines d'entre vous, il est question d'avoir une opportunité professionnelle, une mutation. C'est au loin. Pour d'autres, vous allez peut-être travailler sur ce week-end. Il y a aussi des ruptures de contrats, des ruptures d'engagement qui sont à venir. On voit que ça vous stresse, mais derrière, c'est positif pour vous. Qu'est-ce qu'on a là derrière ? On a la loi, l'ouverture, le choix, la projection, l'amour, la tranquillité. Par rapport... Alors déjà, là, on voit les démarches administratives ensuite, après le week-end. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir au niveau de démarche. Il y a aussi des vérités qui arrivent ici. Il y a une prise de conscience, d'accord ? Vous sortez d'une situation de confusion. Après, vous avez votre libre arbitre. C'est à vous de choisir. Vous avez la clé pour ouvrir cette porte ou non. Mais on voit que vous êtes dans l'amour de vous-même, dans l'amour de soi. Vous pensez à vous. On va regarder au niveau sentimental. Ah, c'est vrai que j'aurais dû garder les... Je vais peut-être les remettre quand même. Tac, tac, tac. Hop. Non, ça, il n'y avait pas besoin. Je vais essayer de les remettre. Alors, c'était comme ça, comme ça. Tac, la trahison. Je ne sais plus où elle était. L'instabilité était là. Je ne sais pas si je vais arriver à les mettre dans le bon sens. Je crois que c'était comme ça. Hop. La distance. Alors, la séparation, elle devait être... Non. L'instabilité, la séparation. Où était le retour ? La fatalité. Ça doit être là. Oui, voilà. C'est ça. Je crois. Je ne sais plus. Bon, on va dire que c'est ça. Mais je crois. Voilà. Allez, on va faire maintenant le sentimental et l'affectif. C'est parti. Allez, pour ce week-end du 17 et 18 juin. On a l'épreuve et on a la pause. Bon, là, il y a un temps de pause. Il y a une stagnation. Il y a une difficulté au niveau relationnel, affectif ou sentimental. Vous avez besoin de faire une pause. Allez, qu'est-ce qu'on a au dos ? Les doutes, la réflexion. Bon, vous réfléchissez à quelque chose là. Par rapport à une rupture, par rapport à des sentiments. Vous questionnez beaucoup. Sur la famille, on a le message envoyé. Vous allez avoir des nouvelles d'une personne ou de plusieurs personnes que vous connaissez. Sur le compromis, on a l'épreuve. Sur le contrat, on a le message reçu. Il y a des messages écrits ici. Sur la distance, on a l'addiction. Voilà, ça c'est bien. Bon, on voit une difficulté au niveau de communication ici. Il y a aussi une difficulté à s'entendre, à s'accorder ou à se réconcilier. C'est possible. Mais il est question de prendre des distances avec une certaine forme de dépendance, de toxicité ici. Vous vous éloignez de cela. Sur la trahison, on vous dit oui. Sur le travail, on vous dit tromperie. Il y a quelque chose qui... Alors, attendez, je vais regarder. Et sur la séparation, on a la transformation et la métamorphose. Bon, là, il y a quelque chose qui se termine. Par rapport à ce qui a pu vous blesser ou par rapport à un abus de confiance, à des illusions. Il y a quelque chose qui va se transformer ici. Vous ouvrez les yeux sur une situation, sur une personne. Sur le retour, on avoue que vous soyez un homme ou une femme. Sur la fatalité, on a le bonheur, le happy end. Donc là, il y a quelque chose de beau qui vous tombe dessus. Sur l'instabilité, on a le coup de foudre. Alors, il peut y avoir un retour soudain, positif, qui arrive vers vous. Pour d'autres, dans tous les cas, il y a un événement positif qui vous tombe dessus. Parce que le coup de foudre, l'événement soudain, ça me fait repenser à cette fatalité. Bon, pour les célibataires, il pourrait y avoir une rencontre ici qui arrive soudainement. On voit que ça vous déstabilise. On vous confirme bien qu'il y a une rencontre. Mais attention. Attention. On va regarder. Sur l'enfermement, on a le nom. Il y a la fin d'un célibat. Vous n'allez pas être seul ce week-end. Sur l'étranger, on n'a pas de dialogue. Et sur le miroir magique, on a cancer lion vierge. L'atmosphère chaleureuse est détendue. J'ai quelqu'un. Alors, pour certains et certaines, je pourrais avoir une personne qui revient comme si de rien n'était. Moi, j'ai l'impression ici que si c'est ça, vous allez vous éloigner de cela. Ce n'est pas possible. Vous avez évolué. Il y a vraiment un cycle qui se termine par rapport à une relation toxique. Pour d'autres ici, il est question d'avoir des communications où on ne dit pas tout. Alors, ça peut être vous et l'autre personne ou l'un de vous. On voit que tout n'est pas dit. C'est je vais bien, tout va bien, mais ce n'est pas vrai. Pour d'autres, peut-être que là, vous n'avez plus envie de garder les choses pour vous. C'est possible aussi. Bon, il y a un événement positif qui arrive. On voit ici que ça change une épreuve, une difficulté que vous aviez. Bon, il pourrait y avoir, voilà, vous voyez séparation-changement. Il pourrait y avoir une réconciliation ou une entente pour certains et certaines d'entre vous. Vous vous éloignez d'une situation qui a été nocive. Alors, ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, je ne vous le cache pas. Alors, on a l'attraction, la chance au dos, la réconciliation. Ben, voilà. L'union, le couple et vous, que vous soyez un homme ou une femme. Pour les célibataires, ici, il y a cette histoire de nouvelles rencontres. Mais surtout, là, j'ai l'impression qu'il y a la fin d'une certaine toxicité dans un lien, sur ce week-end. Et ici, il y a une paix qui est retrouvée, d'où le fait que vous soyez serein, sereine. Soit vous vous réconciliez avec vous-même, soit vous vous réconciliez par rapport à la notion de couple, soit vous vous réconciliez avec une personne, ici. Bon, c'est plutôt pas mal. Après, il y avait peut-être quelque chose de traumatique, de l'ordre de l'abus de confiance, qui se règle sur ce week-end. Ah, ça fait du bien, quand même. Ça fait du bien, quand même. Ça change d'hier. Donc, ce n'est pas la peine de rester au lit ce week-end. Sortez, bougez. Non, enfin, je rigole quand je dis ça. Allez, on va faire les questions-réponses à trois choix. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a au dos, le 8 avec certitude ? Allez, pour le tas numéro 1, le tas numéro 2, et le tas numéro 3. Et on a « Garde cela pour toi, jardin secret ». Chiffre 5, changement. Bon, il y a des choses à ne pas divulguer sur ce week-end. Si vous pouvez me dire en commentaire, là, c'est quel signe, à qui j'ai dit prudence, ne vous confiez pas à tort et à travers, là. Ça pourrait se retourner contre vous, je ne sais plus. Allez, pour le tas numéro 1. Choix numéro 2. Et le choix numéro 3. Ah ben, elle est là. Et on a taureau, l'énergie du taureau. Du 21 avril au 20 mai. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre ? On va prendre la numérologie, tiens. On va changer. Alors, ta numéro 1. Je choisis au hasard. On a le chiffre 3. On a « J'arrête de me bloquer, je négocie ». Je lis juste la grosse phrase. « J'arrête de me bloquer, je négocie ». Ta numéro 2. Je gagne en confiance. Et ta numéro 3. Je mets fin à quelque chose qui me déplaît. Allez, vous pouvez mettre pause. Pour faire votre choix. Et on y va pour celles et ceux qui ont choisi le premier choix, là. Chiffre 3. J'arrête de me bloquer, je négocie. On a « Repensez-y ». Il ne sert à rien d'attendre sans issue, il y a quelques années de cela. On vous parle du passé. Alors, ici, on est en train de vous dire qu'il n'y a rien à attendre par rapport à une situation du passé. On a le chiffre 8 et on a le chiffre 5. Il est temps d'opérer un changement. Pour celles et ceux qui ont choisi, je gagne en confiance. Alors, d'ailleurs, attendez, je vais quand même vous lire la petite phrase pour le tas numéro 1. « Je discute avec l'autre pour sortir d'une impasse. Je propose un compromis pour faciliter l'émergence d'une solution. » Pour ceux qui ont choisi, donc, je gagne en confiance. On a le moment idéal. « Tous les feux sont au rouge. » L'automne. Bon, alors là, clairement, vous avez une précision ici. On vous dit que pour l'instant, ce n'est pas le bon moment. On a, par rapport à des projets, à des communications, on voit qu'il y a une dualité ici. On vous parle de l'automne, donc on vous dit que ce n'est pas pour maintenant. Et l'automne, moi, j'ai le mois de novembre qui ressort fortement. « Je gagne en confiance. Je ressens un potentiel en moi que j'ai peut-être du mal à évaluer ou à maîtriser. Je propose de travailler en binôme sur une action où j'enclenche un travail sur moi-même afin de prendre conscience de mes capacités et d'augmenter mon estime personnelle. » Et pour celles et ceux qui ont choisi le 9, donc le troisième choix, « Je mets fin à quelque chose qui me déplaît. » On a le lâcher-prise, le fameux lâcher-prise. « Regarde les signes. Tu es guidé. » On vous parle du mois de septembre. Alors ici, on vous parle de choix, d'harmonie. Il y a peut-être quelque chose qui… « Si certaines attitudes, actions, postures, amitié ou collaboration sont lourdes à porter, je prends mon courage à deux mains et j'y mets un terme. » Il y a peut-être quelque chose qui va se décider sur le mois de septembre. Par rapport à des blocages, à des restrictions. Il y a quelque chose de constructif. Alors, on va juste prendre une dernière carte. Allez, pour le choix numéro 1, j'arrête de me bloquer. Au niveau du lâcher-prise, qu'est-ce qu'on a ? Pour le choix numéro 1, imprégnez-vous de la beauté de la nature. Prenez une respiration profonde et passez du temps en pleine nature. Ressourcez-vous en ressentant la beauté et la magie qui se manifestent partout. Et derrière, on avait « N'oubliez pas de jouer ». Allez, pour ceux qui ont choisi « Je gagne en confiance », quel est le message ? Sortez du déni. Acceptez les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. Derrière, on a « Lâchez votre désir de contrôler les gens ». Et enfin, pour celles et ceux qui ont choisi le troisième tâche, je mets fin à quelque chose qui me déplaît. Alors, quel est le message ? Il y en a deux. « Reprenez votre plein pouvoir, votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. Oubliez la procrastination, c'est le moment de réaliser un objectif plutôt que de l'abandonner. C'est « Agir est la clé du succès ». Et derrière, on vous dit « Lâchez les pensées obsessionnelles ». Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce week-end. Je vous souhaite du coup un très bon week-end. On se retrouve pour la guidance de la semaine. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.